On continue avec l'actualité sur le web cette semaine. Alors, on commence par un artiste belge, vous savez de qui je parle, tout le monde sait ici, de Stromae. Alors il a fait un carton sur Internet, et pourquoi ? Pourquoi ? Puisqu'il critique les réseaux sociaux dans son nouveau clip qui s'appelle Carmen. Pourquoi il critique les réseaux sociaux ? Parce qu'il trouve que c'est néfaste pour nous, pour notre quotidien, qu'on est trop accro à ces réseaux. Et il prend particulièrement l'oiseau de Twitter pour représenter tous les réseaux sociaux. Plus de 8 millions de vues en 48 heures. Qu'est-ce qu'on en pense sur les réseaux sociaux précisément ? Tous ceux qui communiquent avec nous très souvent, et je les en remercie tout au long de la journée. Ils sont contents ? Ils trouvent ça marrant ? Il y a un accueil plutôt positif. C'est positif ? Plutôt positif, surtout que Stromae bénéficie d'une grande notoriété, y compris sur Internet. Donc c'est difficile de le critiquer, on va quand même regarder à quoi ça ressemble. Oui, oui. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord ça finit, ensuite on se follow, on en devient fêlés, et on finit solo. Regarde à toi ! Et à tous ceux qui vous likent, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi ! Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote ! Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi ! Et en plus, alors il y a l'oiseau qui hanf, qui hanf, qui vient de présenter l'important. Ah regardez le clip jusqu'à la fin, qui a été réalisé par Sylvain Chaumet, le réalisateur des triplettes de Belleville. C'est absolument génial, et honnêtement, on peut juste prendre ça comme un bon message, et ça nous rappelle où sont les fondamentaux, donc moi je dis bravo, tout en étant geeks. Non mais ce qui est bien, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est eux qui en prennent plein à la tête, et puis ils disent non, nous on trouve ça bien. Non mais après, personne ne se sent jamais concerné directement, ce qu'il y a aussi de ça. Oui, vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On continue avec une innovation pour tous ceux qui ont du mal à faire un régime, et qui grignotent. Aux Etats-Unis, on a inventé une boîte qui s'appelle la Kitchen Safe. Vous allez regarder ça en image. Le principe, c'est que vous mettez dans cette boîte tout ce que vous vous autorisez à manger dans la journée, quelques cookies si vous en avez envie, et ensuite vous le programmez, vous l'apportez à votre bureau, et elle ne va s'ouvrir qu'à un certain moment de la journée. Avant, vous ne pourrez pas prendre les aliments que vous avez mis dedans, vous ne pourrez plus grignoter. Donc elle ne s'ouvre qu'à heure fixe. Un petit bout de chocolat, cookies... Des amandes, ce que vous voulez. Pas mal. On trouve ça en France, non ? Pas encore. On ne peut pas mettre son téléphone dans la boîte, comme ça, ça évite d'être... Ah si, on peut aussi. Alors on met ce qu'on veut dans la boîte, ça ne va pas accorder. Le téléphone dans la boîte, il y a un marteau pour casser... En cas de urgence. On continue avec une start-up allemande qui a eu la bonne idée. Vous connaissez le site Airbnb qui vous permet de louer des chambres ou des appartements de particuliers. On regarde quelques images. Cette start-up allemande a apporté un service supplémentaire, celui de pouvoir aussi déjeuner ou dîner chez ces personnes-là en ôtant les plats. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, louer une chambre chez l'habitant. Vous pouvez aussi lui demander s'il ne peut pas nous faire la cuisine. Et avant, pour être sûr, c'est noté par d'autres visiteurs qui... On va encore faire un selfie d'un plat de nouilles. Il faut arrêter de photographier les assiettes, là. Je suis tout à fait d'être. Le service, la literie et aussi la gastronomie. Il faut photographier le truc. Non, mais ça, c'est pour vous montrer ce que les cuisinières sont capables de faire. Vous invitez quelqu'un chez vous et qu'est-ce qu'il fait ? Il photographie le sauté d'agneau. Sans blague. C'est vrai, c'est moche. Et là, je parle d'une nouvelle technologie américaine qui va vous permettre, par moi, qui est toujours rêvé d'avoir vos yeux, Alex et William, vos beaux yeux clairs. Eh bien, c'est désormais possible. Oui, oui, c'est pas du tout une blague. C'est un peu ironique, non ? Non, regardez. Il s'agit d'une opération laser qui détruit les tissus marrons. Les résultats se font au bout de deux semaines. Alors, il faut avoir les moyens, parce que je n'ai pas encore, puisque c'est 5 000 dollars l'opération. Mais on passe pour les deux yeux. Mais lui, il fait peur, lui, là. Mais non, mais c'est pour vous montrer avant, après. Oui, mais il fait peur. Ah, ça, alors ! Bon, très bien. Voilà, et on termine avec le jean connecté très rapidement. Quelques images. Si, justement, vous avez envie de donner votre numéro, la carte de visite, c'est complètement ringard. C'est fini, la carte de visite. C'est du papier, c'est pas écolo. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Désormais, vous allez juste montrer votre jean, buscard et caporal se sont associés. Et regardez, le jeune homme trouve très jolie la jeune fille. Hop, il prend en photo le petit code-barre. Qui est dans sa poche de jean. Et il a toutes ses coordonnées. Mais on est obligé... On est obligé d'avoir la barbe et de montrer ses... D'avoir ça, il faut pouvoir montrer entièrement le petit flash code. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas prendre vos coordonnées à votre insu. Bah, il faut voir. J'en ai fait un pour toute l'équipe, comme ça, si vous croisez des animateurs de télématins dans la rue, n'hésitez pas à leur demander de baisser un peu leur poche. Alors, flashez le pantalon. Merci beaucoup. Au revoir.